Allez, on continue notre présentation des sorties françaises de Star Wars et Légion avec ce Charles TX-225. Vous allez voir, c'est une figurine qui est absolument splendide, à la fois au niveau de ses caractéristiques, mais aussi de la pièce qui justifie à elle seule son achat. Il y a des dioramas à faire qui seraient vraiment somptueux. Comme d'habitude, je vais faire la présentation macro, les cartes et les améliorations. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Bon, alors ce TX-225, qu'est-ce qu'on en dit ? Je dois avouer qu'avec le Speeder, c'est vraiment une des figurines les plus belles. Il y a vraiment de quoi faire du diorama pour les fans de Star Wars, mais qui ne joueraient pas au jeu. Je pense que c'est deux achats qui se justifient largement. On est sur une figurine qui est très 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 simple à monter. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus de pièces. La coque est en un seul morceau. Et vous avez juste que les canons à rajouter et puis le dessous des chenilles. Donc vraiment, rien d'insurmontable. Bien sûr, là, il est présenté avec ces caissons de cristaux Kyber que vous ne collerez pas, surtout pas, puisqu'il faut garder la possibilité de les enlever. C'est modulable, c'est très intéressant. Ces mêmes caissons sont extrêmement détaillés, c'est superbe. Et puis quant aux deux tanktroopers qui sont dessus, franchement, ils ont la classe. Je trouve qu'ils ont des poses. Il y a une alternative pour celui qui est en tourelle. Vous avez la possibilité de le poser sans arme devant lui, avec les mains, en fait, posées sur le bord. C'est vraiment ultra, ultra classe. Voilà, je vous en parlais. Il y a la possibilité de ne pas mettre les cristaux Kyber et donc, du coup, d'avoir une plateforme libre. Libre pour transporter des troupes. On le verra pendant la description. Ça va quand même leur profiter d'armure. Ce qui est quand même pas déconnant qu'on voulait pouvoir déployer des troupes, même si le char ne se déplace qu'à un. Et puis après, c'est place à l'imagination. Pour peu que vous ayez acheté, notamment, la boîte qui vous permet d'avoir des petits caissons, vous pouvez scénariser le transport et puis dire que ça transporte du Kyber, mais également d'autres choses qui peuvent bénéficier à, éventuellement, une embuscade. Imaginez plein de scénarios avec ce tank. C'est vraiment une super idée. C'est une super pièce. Je vous la conseille vivement. Je vais essayer de ne pas la rater en peinture. C'est ma seule angoisse. Alors, on va regarder la carte. 155 points. Ça place juste en dessous du AT-ST qui est à 170. 8 de vie et 6 de mécanique. On est sur un profil qui est plein de cohérence. Aucune transformation en critique. Un petit oups et un déplacement de 1. Vous pourrez toujours faire la course avec Vador. Au niveau des armes de base, on trouve le MK2 qui touche à 1,2 avec 1 dé noir et 1 rouge. A jeter suppressif qui impose le pion de suppression systématiquement. Les canons latéraux, eux, font mieux. Ils touchent à 4 de distance, ce qui est très très fort. Et balance 2 dé rouge et 2 noir avec impact 2 qui remplace vos touches en critique contre les armures. Attention au placement car on a fixe avant quelle que soit l'arme. En mots clés, on va trouver armure qui impose les critiques pour être blessé. Arsenal 2 qui vous permet d'utiliser 2 armes par attaque. Mais aussi redéploiement. Avant ou après avoir effectué un déplacement normal, vous pouvez effectuer une action pivotée gratuite. Avec transport 1 ouvert, c'est-à-dire sans cristal kyber, vous pouvez transporter une unité de soldats alliés. Après avoir défendu, si vous avez subi une ou plusieurs blessures, chaque unité que vous transportez subit une blessure. Alors faites gaffe, mais potentiellement cela donne armure à vos troupes que vous transportez. C'est vraiment pas mal. Alors on trouve également en point faible 1, flanc, tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaque se trouve sur l'arc de tir d'un de vos flancs, la réserve d'attaque gagne impact 1. C'est normal, avec des chenilles, alors à vous de bien jouer le redéploiement. Attention, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut bien marquer vos axes de visée sur votre socle, car le char prend toute la place et franchement il a tendance à masquer vos arcs de tir. Vous aurez le choix entre deux pilotes. Le premier sergent, Arbemab, vous gagnez tacticien 1, après que vous avez effectué un déplacement normal, gagnez un pion de visée, et le tout pour 5 points, c'est pas mal. Le pilote d'unité d'élite blindée impériale, Hammer, vous transformez vos adrénalines en touches. Pour 10 points, c'est pas mal non plus. Vous pourrez également associer un DT-19 sur pivot, c'est important, car vous n'avez plus fixe avant avec cette arme là. Distance 1,4, deux des rouges, c'est vraiment top, le tout avec impact 1. Mais peut-être allez-vous préférer le RT-97, sur pivot également, distance 1,4 là aussi, avec un rouge et trois des blancs. Enfin, la liaison haute qualité vous permet de vous donner un ordre. Attention, c'est une action à redresser donc. Bon, ce TX, qu'est-ce qu'on en dit ? Franchement, il s'impose, moi je pense, dans une collection, au même titre que le Speeder qu'on verra dès demain. Déjà que le AT-ST était vraiment, vraiment réussi, dans ses proportions, là on a des figurines qui sont extrêmement fidèles au film, à la réalité, et je trouve que c'est une grande réussite. On a une finesse de gravure qui est de plus en plus présente. Et vous le verrez, quand je présenterai les Death Troopers, on a des proportions qui sont idéalement conservées. C'est vraiment un bon point de la part de FFG. Côté table, je trouve que c'est une proposition qui est vraiment alléchante. En plus, moi, je le visualise vraiment de façon à le jouer en faction de scénario, avec forcément ces caissons Khyber qui pourraient attiser les envies des rebelles. Donc n'hésitez pas à faire preuve d'imagination. et puis lâchez-vous à fond sur le jeu. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça pour foutre les types d'en face. Et à vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les cartes en téléchargement gratuit sur mon Tipeee. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada